On est aujourd'hui un petit peu à la croisée des chemins. La vie privée, on peut faire la comparaison en matière d'environnement. C'est quelque chose qui n'est pas infini. Donc, si on veut préserver la vie privée, il est important de fixer le cadre. Et ça, c'est une responsabilité qui est un combat à tout un chacun. Donc, le législateur, le monde politique, ceux qui traitent des données personnelles, mais aussi l'individu. C'est clair que la défense des droits fondamentaux, des libertés fondamentales en relation avec le traitement de données personnelles, n'a pas seulement pour objectif de préserver notre vie privée en tant qu'individu, mais c'est aussi un enjeu sociétal au travers de l'exploitation des données par des grands groupes comme Facebook, Google et autres. On leur laisse un pouvoir énorme de contrôle sur l'individu, mais aussi sur la société. Et c'est un risque de mise en cause aussi du fonctionnement d'un système démocratique, comme on le connaît, à savoir que des entreprises pourraient se substituer au gouvernement pour prendre des décisions. Donc, effectivement, il y a un risque si on n'agit pas, si le politique n'agit pas rapidement pour mettre le cadre et peut-être revoir un petit peu le fonctionnement du monde numérique aujourd'hui. On parle partout de numérisation, on en fait peut-être un peu un pis-aller. Il y a peut-être certains choix qui devront être faits et peut-être voir aussi certaines structures pour éviter justement ce type de dérive qui là, effectivement, serait la fin non seulement de la vie privée, mais également du fonctionnement de sociétés véritablement démocratiques.